Bonjour à tous, c'est le Général. Aujourd'hui, nouvelle analyse géopolitique des conflits internet et psychodélique. Encore une fois, il est toujours dans la sauce celui-là. Alors, cette fois c'est carrément une coalition qui s'est alignée contre lui. Va-t-il survivre ? C'est la question. Donc on va lire ses déclarations diplomatiques et ensuite je vais tous vous expliquer grâce à une carte. Et oui, maintenant je suis cartographe. Du coup c'est un peu comme dans Europa Universe Enlis 4, ils ont formé une coalition contre lui. Va-t-il survivre ? Telle est la question. Alors, il y a 5h, une nouvelle réclamation d'atteinte à la vie privée sur la vidéo concernant Crane. N'hésitez pas à la voir pendant qu'elle est encore disponible si la réclamation est validée. Les réclamations pour atteinte à la vie privée pour des éléments publics, ça me dépasse. Par contre, calomnier et diffamer, me faire le bouc émissaire de ce qu'il subit et instrumentaliser sa communauté à la haine envers moi, là il n'y a aucun problème. Alors, psychodélique joue encore la carte de la diplomatie. Mais bon, c'est un peu un climat de guerre tiède là. La tension mondiale internet monte comme dans HOI 4, ça va péter à tout moment. Du coup, voici son atteinte à la vie privée. Et maintenant, il y en a un deuxième, apparemment, on va regarder. La coalition contre psychodélique s'agrandit. Apparemment, c'est Stardust, la chaîne air et espace. Psychodélique. On était en bon terme avec Bruce, même la veille, car il me suivait sur Twitter et commentait beaucoup mes tweets. C'est aussi ce qu'il a fait ce week-end. Je suis resté cordial tout au long, malgré nos avis divergents. Lui montrer une condescendance et un mépris de vidéaskite en Tipeee, en mode partez de YouTube pour Peertube ou Dailymotion alors. On lui disait que le cas avait rien à voir en expliquant pourquoi lui répondait Ah, je vois. C'est que quand c'est facile, ce genre de move. Bref, maintenant que tu sais. Merci de ne plus jamais me citer dans une de tes vidéos, s'il te plaît. Et du coup, psychodélique a dit non cette fois. Tu ne peux pas me demander de ne plus te citer. L'intimidation par la rue du silence, c'est pas tip-top. Les gens ont le droit de discuter des sujets qui les intéressent. Ce n'est pas à toi de choisir qui a le droit de parler de qui quand même. Enfin, je pense que tu comprends. Et en plus, Bruce s'y met. Tout le monde est contre psychodélique. Il est tout seul sur sa petite île, la nouvelle Serbie d'Internet en sueur. Alors Bruce a dit, ça fait plusieurs jours qu'on me parle de psychodélique que je connaissais pas. Là, je vois qu'il a sorti une vidéo. Y pensez, réponds, bad buzz et clash, monsieur Fille. Bon, je sais que ce n'est pas la peine que j'aille voir. Et apparemment, il y a Punky en bonus qui s'est allié à la coalition. Et puis, Garg, voilà. Nous avons la coalition ultime. C'est EU4, c'est la game de EU4. Peut-être que psychodélique avait une belligérance trop importante. Il avait fait trop d'expansions agressives. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il a mal géré son expansion. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai fait une carte parce que j'ai un cartographe. Là, voici la situation de psychodélique sur Internet en 2021. Alors voici sa chaîne ou plus de 100 pays, la Nouvelle-Serbie, qui a environ 140 000 habitants, je crois. Alors sa capitale, elle est ici, c'est Delibor. Je n'ai pas fini les cartes, donc ne vous inquiétez pas. Et en gros, ce qui est reproché à psychodélique, c'est de tacler l'archipel Twito, souvent. Mais aussi de troller un peu l'alliance de gauche. Et derrière, encore plus loin, le Haukistan, qui est encore plus loin. Et du coup, toutes ces attaques répétées, à un moment, les JW en eusent marre. Du coup, ça forme une sorte de coalition géante contre la Nouvelle-Serbie, qui a pris quelques grosses menaces diplomatiques, on va dire. Mais il n'a pas courbé les Chines. Et aussi, ce qui est reproché à psychodélique, c'est d'importer des idées de droite avec ses vidéos. Alors qu'il fait juste que lire des articles. Alors voici les personnes neutres, généralement, qui habitent en Neutria. Le grand continent neutre, qui est aussi un lieu de combat important entre le continent de droite et le continent de gauche. A cause de ces vidéos, les Wauks accuseraient la Nouvelle-Serbie de faire transiter les gens neutres en fédération de droite. Et peut-être même aller dans la théocratie nietzschéenne, où la capitale, évidemment, c'est Rochelia. Et du coup, les gens n'aiment pas. Maintenant, il y a plus en plus de menaces. Et voici, je vais vous montrer la menace, parce que là, je l'ai cachée sur le côté. Voilà. Voici le missile strike, qui permet de détruire un pays entier. Et il y en a beaucoup qui le menacent avec le missile strike. Donc, psychodélique, qui est à portée des missiles strike, et il peut se faire bombarder la capitale d'Elibor rapidement. Et puis après, la Nouvelle-Serbie sera rayée de la carte. Mais elle pourra survivre si elle se cache derrière la montagne, là, je sais pas. On verra bien. Bref, qu'est-ce que vous pensez des conflits géopolitiques internet en 2021 ? Mais c'est zinzin. Pourquoi on s'intéresse à des trucs aussi futiles ? Bah je ne sais pas, parce que ça fait de l'argent. C'était le Général pour l'analyse géopolitique internet. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada